Louis, est-ce qu'il a fallu un peu plus de temps que d'habitude pour digérer cette défaite face à Toulouse ? Non, c'était un scénario possible, bien sûr qu'on l'inspire toujours, un petit miracle en trois jours, un scénario de match qui débute bien, ça c'est dans les rêves, mais malheureusement on a été dans la continuité, donc digérer, on a raté notre premier examen, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et il faut continuer à travailler, et se dire qu'on va le faire, on va le faire. Est-ce qu'il devient urgent de prendre des points au Havre ? Tu avais dit que le match contre Toulouse n'était pas une finale, est-ce que celui-ci... non plus, c'est pas une finale, c'est des matchs importants, parce que c'est des équipes qui sont apportées. Apportées, c'est des gens qui ont 6 points, donc on rêve toujours. Après, on va voir si le travail de la semaine a été assez conséquent, on essaye de chercher des idées en interne, en externe, pour améliorer, donner un souffle nouveau à l'expérience de ces situations. On réfléchit beaucoup. Bonjour, coach. Sur quoi vous avez appuyé justement pour ne pas rester dans cette continuité des derniers matchs ? Le travail. Le travail, parce qu'au niveau des joueurs, les blessés dans la zone défensive, parce que le problème est quand même là. Quand vous prenez 29 ou 30 buts en 9 matchs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange. Donc, le travail avec les joueurs opérationnels. Ou alors avoir, comme je viens de vous le dire, une idée géniale. Trouver quelqu'un qui pourrait venir nous renforcer, mais il faut qu'il remplisse beaucoup de cases. Il faut qu'il soit un très bon joueur qui nous amène quelque chose. Il faut qu'il soit opérationnel de suite. Il faut qu'il soit pas cher. Et libre de contrat ou un prêt d'un club pro sur un joueur qui est sur-effectif. C'est aujourd'hui une réflexion que vous menez pour essayer de renforcer l'équipe. Dès à présent, ou pour le Mercato ? Dès à présent. Parce que nos joueurs cadres, comme Kouyaté, Julien ou Homéragic, ne seront pas opérationnels. Il y en a, ce sera pour le mois de janvier et d'autres qui ont un problème musculaire. Et ça va durer un mois, un mois et demi, quatre, six semaines. Donc là, on est dans l'urgence. Qu'est-ce que ça signifie que ce joueur pourrait intégrer l'effectif d'ici le match du Havre ? Tout peut arriver. D'une manière plus globale, comment tu analyses cette défaillance défensive, justement ? C'est un tout. C'est un tout. Il ne faut pas juste cibler. C'est une équipe qui défend. Ce n'est pas juste deux ou trois joueurs. Mais là, la cascade de blessés dans le secteur central est quand même à relever. Même le jeune qui a les qualités et qui pointe le bout de son nez est suspendu. Le petit zojiche qui a des qualités est suspendu. Donc, le seul, on dira, opérationnel, c'est Moudibaud. Et la semaine dernière, il avait un petit problème de rotule. Donc, il y a une espèce de, je ne sais pas, un malheur sur ce poste. Est-ce que Sagnan va pouvoir jouer, justement ? Oui. Et là, aujourd'hui, il m'a donné les garanties. Il m'a donné les garanties. Je n'ai pas fait comme la semaine dernière où je l'avais laissé dans les mains du kiné parce qu'on me disait qu'il était incertain. Mais comme c'était le seul, je me suis dit, bon, je vous le laisse. Et on ne prend pas de risque avec lui. Aujourd'hui, j'ai voulu plus de garanties par rapport au match que j'ai vu. Et par rapport à son physique. Parce que je trouve que physiquement, on est limite. Qu'est-ce que tu as pensé du jeune Mouanga que tu as lancé pour la première fois à Lyon ? Il a démarré timidement, mais comme toute l'équipe. Lui aussi, il a vécu le scénario catastrophe de 2-0 au bout de 8 minutes. Mais quand on analyse tout son match et quand on voit ses stats, on se dit quand même que c'est un bon effaceur. Il a gagné des duels. Mais pour une première en pro, personne ne le connaissait. D'accord ? Moi, je le connaissais de Bordeaux. Et je l'ai pris jeudi pour jouer dimanche. Donc ça a été un peu vite, mais pas déçu de sa performance. Parce qu'il a de la qualité. La semaine a été marquée par la venue des supporters hier. Comment vous l'avez vécu à titre personnel et le groupe ? J'ai vécu ça normalement. C'est normal que les supporters veuillent parler aux joueurs. Ce qu'ils ont dit, c'était la logique. Ils attendent plus, comme tout le monde attend plus. Mais on a vu des gens qui souffraient, comme beaucoup de gens dans ce club. Comme beaucoup de gens dans ce club. Il y a des gens qui souffrent, qui sont très malheureux de la situation. Donc quand je prône l'union sacrée, la solidarité, le truc, c'est ce que je leur ai dit à la fin. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Mais leur message était logique, clair, sans s'énerver. Ça ne sert à rien. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le contact qui voit qu'on est concerné. On n'est pas là ou on n'est pas venu pour subir. On va essayer de trouver la solution, trouver le bon levier pour... et enrayer cette spirale qui est usante. Mais pour tout le monde, bien sûr. Est-ce que, justement, après le message des supporters, vous avez vu des joueurs un peu différents, un peu reboostés, remotivés, ou vous n'avez pas besoin de ça ? Non, ils savent. Tout ce qui a été reproché, ils savent. Ils savent. Mais il faut dire aussi aux supporters que les joueurs ne le font pas exprès. Quand vous débutez des matchs contre Marseille, c'est 40 secondes. Contre Toulouse, c'est 6 minutes. Vous perdez la confiance. Et la confiance, chez un footballeur, c'est un des paramètres essentiels. Quand vous n'avez plus confiance au football, vous ne voulez pas le ballon. Quand vous ne voulez pas le ballon, vous le donnez à un autre. L'autre, il se demande pourquoi vous donnez le ballon. Et ça part comme ça. Et ça, il faut retrouver. Il faut retrouver ça. Bien sûr qu'avec le travail qu'on fait toute la semaine, le travail psychologique, le travail physique, le travail tactique, on rajoute un petit résultat, ça va donner de l'oxygène. Et c'est comme ça qu'on a réagi un truc. Voilà. C'est l'idée directrice. Est-ce que tu récupères des joueurs pour ce match ? Est-ce que tu en perds éventuellement ? On perd Téji, qui est suspendu chez les grands blessés. On ne récupère pas. Et on ne récupérera pas. C'est pour ça que l'urgence est là. On ne récupère personne. Téji, c'est le meneur de jeu. C'est le joueur le plus influent dans cette équipe. Comment on fait pour remplacer ce joueur-là ? On joue différemment. On joue différemment. Il faut chercher la bonne solution. On joue à l'extérieur. On joue contre une équipe qui a deux points de plus que nous parce qu'ils ont fait deux victoires contre des joueurs, des joueurs, des équipes de notre championnat. Et on va essayer de contrarier leur plan et profiter s'il y a des opportunités pour essayer de gagner ce match. Est-ce que vous avez fait un choix pour le joueur qui va porter le brassard pour le match face au Havre ? J'ai mille choses à faire. Le brassard, j'espère qu'ils sont tous capitaines. Ce n'est pas juste un morceau de tissu. C'est bon ? Merci. Une dernière sur cette équipe du Havre. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une équipe qui touche-touche avec Montpellier, qui n'a pas mis beaucoup de buts, qui en a pris pas mal. Est-ce que l'idée, ça va être d'aller au Havre pour avant tout se rassurer défensivement ou essayer d'aller véritablement imposer le rythme du match pour les attaquer avant tout ? On va voir l'équipe qu'on présente. Je vous l'ai dit, on a un petit souci derrière. À Santéji, on va jouer différemment. Selon les forces vives, on va essayer d'adapter le scénario du match. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence justement de TG sur cette équipe ? Comment tu vois ce joueur-là et qu'est-ce qu'il apporte quand il est là ? C'est le joueur de Montpellier. C'est celui qui rayonne qui rayonne dans le jeu. C'est celui qui tire les coups de pied arrêtés. L'équipe est construite un peu autour de lui. C'est celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada